Qu'est-ce que vous faites avec les déchets de bois, cher ami ? On fait de l'électricité et de la chaleur. Facile ? Facile. Facile ? Comment tu fais ? Toi, t'as conçu des machines, c'est ça ? Ouais. C'est toi qui as choisi la musique de fou. Ouais. Alors, comment s'appelle-tu ? Tu as deux machines qui sont des centrales bio-énergétiques pour valoriser les déchets de bois, créer de l'électricité et de la chaleur. Rien que ça, quels sont leurs noms ? Sinon, alors t'as Imperium. Imperium. Qui va produire de la chaleur et de l'électricité. C'est toi qui les as nommés ? Oui, entre autres. Nobilis, qui fait beaucoup de chaleur. Pourquoi ces noms ? Pourquoi ces noms ? Pourquoi le coca ? Alors, en fait, on a trouvé un thème. C'est un peu compliqué, l'histoire des noms. C'est pas une histoire poétique, quoi ? On va pas déballer dessus. Non, c'était parti sur un jeu de couleurs au début. Voilà, on voit pas le... T'as retenu les noms, Lolo, ou pas ? Pas vraiment. Ah, mais voilà. Bon, mais ça se retire vachement bien, ça fait plaisir. Imperium et Nobilis. Alors, concrètement, ces machines, est-ce que tu peux nous expliquer, comme si on était des enfants de 4 ans, ce qu'elles font avec le bois, pour les transformer en énergie ? Donc, tu mets du bois dans la machine. Ça sort du gaz. Voilà, on transforme le bois en gaz. C'est la gazéification. Voilà, c'est ça, c'est le procédé. Donc ça, c'est la première partie de la machine. Et ensuite, on revalorise ce gaz dans un moteur qui va produire l'électricité et la chaleur. C'est ça. Et donc, quel genre de déchets de bois vous récupérez ? Donc, ça, c'est la partie machine. Nowden offre une solution. Donc, la solution, c'est... On va s'intéresser à nos clients. On va lui offrir... On va s'intéresser à ses clients. On va surtout lui offrir la possibilité de revaloriser ses déchets de bois, s'il en a. Et en quel cas, si le client n'aurait pas de déchets de bois, on essaie de trouver dans un périmètre le plus près possible, le plus local possible, de trouver une société qui est productrice de déchets de bois pour créer un petit écosystème et donc faire fonctionner notre machine. Donc, c'est des industries ou des collectivités ou des secteurs agricoles qui produisent essentiellement du bois ? Aujourd'hui, on parle beaucoup du déchet de bois. C'est la première cible qu'on vise parce qu'on a vocation à se diversifier dans ce qu'on appelle les intrants. Donc, après, on voudrait aller vers ce qui s'appelle le déchet plus végétal. Donc, on pourra aller vers tout ce qui est élagage. Élagage ? Voilà. Donc, tout ce qui est les haies bocagères. Dans une ville, il faut entretenir les arbres, les couper. Donc, ça pousse. Et donc, on les coupe tous les ans. Donc, ça, ça crée du déchet. Donc, tout ce qui est, voilà, c'est ce qu'on appelle... Est-ce que vous récupérez le bois ? Il y a du bois sur les arbres qui ne sont pas réutilisés, c'est ça ? Une histoire de... Là, c'est parti sur autre chose. Non, mais si, mais... Oui, oui, non, mais alors, là, c'est le bois énergie. Dans le bois énergie, donc, si on prend une forêt qui est exploitée pour le bois, pour son bois, pour le produire de bois, donc, il faut savoir que dans un arbre, donc, il y a du bois qui va servir au bois d'œuvre, donc, à faire des meubles. Mais donc, avec des petites branches en haut bout d'arbre, on ne fait pas du meuble. Donc, ça, généralement, ça se appelle le siteur déchet bois. Et ce déchet bois, aujourd'hui, est revalorisé en bois énergie. Donc, tout est utilisé dans l'exploitation forestière, tout est utilisé au niveau de l'arbre. Et quand les entreprises n'ont pas de bois, que faites-vous pour elles ? Ils n'ont pas de déchet de bois, qu'est-ce que vous faites pour elles ? Dans le trafic, là ? Oui. Ce que je disais tout à l'heure, quand nos clients n'ont pas de déchet bois, donc, on essaie d'aller le trouver en local, donc, il y a toujours des sociétés qui vont être productives de déchets. Et sinon, on va se ravitailler avec la filière bois énergie, mais on a vocation à s'éloigner de cette filière, parce que cette filière, aujourd'hui, est organisée et, du coup, va créer beaucoup de transports pour placer ce bois sur des grosses plateformes. Donc, en gros, tu prends tes copains de Naoden et tu fais « Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup y a pas, si le loup y est, il mangerait. » C'est ça ? C'est ça. Ok. C'est bien. Magnan nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir, Magnan. Salut. Qu'as-tu à nous raconter, tiens ? Alors, pas grand-chose à raconter, par contre, j'ai une petite question pour Cyril. Tu nous as décrit brièvement le fonctionnement de ta machine. On a parlé avant du zéro déchet. Est-ce que tu arrives à zéro déchet en transformant le bois en gaz ? Est-ce que tu n'as pas, je ne sais pas, un peu de sur de bois qui tombe ou un petit peu de copeaux quelque part dans la machine ? Non, on produit un petit déchet. Donc, on a un petit peu de cendres. Donc, ces cendres, c'est du carbone. Et ce carbone, aujourd'hui, ça se revalorise dans le monde agricole. C'est un très bon engrais. Donc, on fait des pendages dans le monde agricole. C'est un engrais 100% naturel. Ok. Et en quantité de carbone, est-ce que tu arrives à faire beaucoup d'engrais après avec ce que toi, tu peux te dire ? Ah non, c'est au minimum. Ok. Donc, ça, où on peut faire du charbon actif qui sert aussi à capter des odeurs, par exemple. Il y a du charbon passif ? Sans doute. Je ne connais que le charbon actif. Non, je ne sais pas. Non, attends, c'est à l'heure. Je ne connais pas le charbon. C'est une vraie question. Arthur. Et du coup, qui utilise vos centrales ? C'est quoi le but ? Les maisons de retraite. Les maisons de retraite ? Non, non. Et moi aussi. Donc, les cibles, c'est tous ceux qui ont des forts besoins en énergie. Donc, à part... Ce qu'il faut savoir, dans la co-génération, c'est qu'on produit beaucoup plus de chaleur que d'électricité. Donc, il faut qu'il y ait un besoin fort en chaleur. Donc, quand tu parles de maisons de retraite, justement, c'est un bon exemple parce que la maison de retraite, on va dire, chauffe quasiment toute l'année ses bâtiments. C'est très chaud, les maisons de retraite. Voilà. Donc, ils ont besoin de... Ça, c'est ce que ma grand-mère m'avait dit. Ils ont besoin de chaleur. Chou, chou, chou. Donc, notre solution, voilà, ça s'adapte très bien à ce genre de bâtiment et l'électricité qui est produite va venir en diminution de leur consommation électrique qu'ils ont aujourd'hui. Donc, c'est que du gain. Et du coup, vous arrivez à couvrir le chauffage ou l'électricité d'une maison de retraite ? Le but, c'est pas de couvrir. De compenser, quoi. Le but, c'est qu'on vienne compenser un pourcentage, donc le maximum, et on ne veut jamais être... que notre machine soit en... soit le seul moyen de produire l'énergie du bâtiment. On vient en complément et le but, c'est comme ça, notre machine fonctionne à 100%. On optimise au mieux. Et donc, il y a un tout petit peu d'utilisation d'énergie classique. Mon cher Cyril. Donc là, vous revalorisez le bois qui est un matériau magique. Vas-y, mais voilà. Vas-y, toi, 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 tu as coupé avec ta parole en levant ta main. J'avais une petite question. Est-ce que les machines n'arrivent à fonctionner qu'avec du déchet bois ? Ou alors, on est obligé d'avoir des plantations d'arbres qui poussent vite pour pouvoir justement alimenter ces machines et contrer justement la demande. On a besoin de beaucoup d'énergie et le déchet bois ne suffit pas justement à fournir suffisamment de matière. Alors, je peux répondre. Est-ce que le déchet suffit pour pouvoir alimenter toutes les machines ? Ou alors, est-ce qu'on est obligé d'avoir des plantations supplémentaires ? Non, le déchet suffit. Donc, savoir que la croissance... Voilà. La forêt en France est en croissance perpétuelle, contrairement à ce qu'on pourrait entendre... Je ne sais pas. On ne vous trompe pas. Non, on a une croissance de la forêt... On ne veut dire que pas. En France, non, ou c'est des idées qu'on pourrait imaginer. Mais le bois est la première source d'énergie renouvelable en France, qui est loin de vent, donc avec plus de 40% d'énergie. Oui, on ne peut pas créer de l'énergie... On dépense de l'énergie en consommant du verre. On ne peut pas créer de l'énergie à partir du verre, Clément ? On en consomme beaucoup en en consommant. Oui, mais il faut que tu... Il faut juste trouver une solution. On est réfléchi déjà. Excuse-moi. Et donc, pour finir à répondre à ta question, c'est qu'après, oui, voilà ce que je disais tout à l'heure, on va se diversifier dans les intrants et donc on voudrait aller sur des intrants plus humides. Donc ça pourrait aller dans l'extr... Je peux prendre un exemple, mais par exemple dans la tonte de pelouse. Ok. Bisous à éco-moutons. Éco-moutons qui tournent la pelouse avec des moutons. Oui, du coup, mais on ne va pas mettre les moutons dans la machine. Non, 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 avec un gené, non, 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 ça va être compliqué, cette histoire, c'est compliqué cette histoire. Cool pour les moutons.